Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore les différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Vous pouvez regarder en description pour avoir la liste de toutes les vidéos de la série. Elles sont aussi regroupées dans une playlist, puis j'ai fait des playlists sur plein d'autres sujets, donc abonnez-vous à ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu atypique, des caractères qu'on ne voit pas. Ce sont des caractères invisibles et des caractères spéciaux. Alors l'une des fonctions principales d'un traitement de texte, c'est de permettre la saisie. Vous utilisez votre clavier et vous tapez votre texte. Alors à l'aide de votre clavier, vous avez déjà accès à pas mal de caractères, mais vous le savez, dans les polices de caractères, il y a beaucoup plus de caractères que ceux qui sont uniquement accessibles à l'aide de votre clavier. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les majuscules, pour vous dire qu'il faut mettre des majuscules avec des accents, et que celles-ci, vous ne pouvez pas y accéder directement à partir du clavier. Et puis vous savez qu'il existe aussi des polices qui ne contiennent que des symboles, et pour les choisir, vous ne disposez bien entendu pas de touches sur votre clavier qui permettent de les identifier. Et puis inversement, il y a des caractères pour lesquels on a une touche, mais qui ne vont pas s'afficher lors de la frappe. C'est le caractère espace. Et ça va être intéressant de pouvoir arriver à visualiser ces caractères invisibles, pour savoir si, par exemple, vous avez mis trop d'espace à un endroit. Normalement, il y a une seule espace entre deux mots, et si vous en tapez plusieurs, vous allez voir un décalage des mots. Et puis un traitement de texte, ça ne sert pas qu'à faire de la saisie, ça sert aussi à faire de la mise en page. Et Word va utiliser un certain nombre de codes spéciaux, pour avoir des indications de mise en page. On va avoir un certain nombre de caractères invisibles, pour marquer les limites des paragraphes, les limites des colonnes, les limites de pages ou de sections. Alors voyons comment on procède sous Word, pour gérer ces caractères invisibles et spéciaux, dans différentes situations. Alors on va commencer par les caractères invisibles. Et vous savez sans doute qu'on peut afficher les caractères invisibles, à partir de l'onglet Accueil, dans la partie Paragraphe, en cliquant sur l'icône qui symbolise le paragraphe. Et là vous voyez que ma page se compose d'un certain nombre de caractères qui étaient invisibles, et qui sont simplement des fins de paragraphe. Alors voici les principaux caractères invisibles que l'on peut afficher au niveau de Word. Vous venez de voir le caractère de fin de paragraphe, et vous avez une version alternative qui est le saut de ligne, je vais vous montrer dans un instant. Vous avez les espaces, les espaces normales entre des mots, et si vous visualisez les caractères invisibles, vous aurez un petit point médian, les espaces insécables, on en reparlera, les tabulations, alors si vous voulez savoir comment utiliser les tabulations, j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, les ancrages d'objets, les cellules de tableau, et puis les sauts de pages, les sauts de colonnes quand vous faites des dispositions selon plusieurs colonnes, les sauts de sections, pages suivantes, les sauts de sections, continues, là aussi j'ai fait un certain nombre de vidéos qui traitent de ces sujets. Alors je vous montre ce que ça donne au niveau d'un petit texte, c'est une vidéo qui est en préparation, donc là le texte a été saisi, il a été aussi un peu mis en page, et il dispose de beaucoup de caractères invisibles, et en effet, si j'affiche les caractères invisibles, vous les voyez apparaître. Il y a les points médians qui correspondent à des espaces, et vous voyez qu'ici, ce premier paragraphe, il est justifié, donc vous avez des espaces qui sont plus larges, mais il n'y a bien qu'une seule espace. Vous avez ici, ici, et ici, des petits ronds qui correspondent à des espaces particulières, des espaces insécables. Vous avez des éléments spécifiques à des sections, ici, un saut de sections continue, et ici, caché, un autre section continue, ce qui explique qu'entre ces deux sauts de sections, on a une disposition selon deux colonnes, alors que le reste du texte est selon une seule colonne, et vous avez ici un saut de colonne qui impose le basculement de la première à la deuxième colonne. Au niveau des fins de paragraphe, elles sont marquées par ce symbole de paragraphe, mais ici, vous voyez que vous avez un retour à la ligne forcé, le L devrait normalement avoir la place de se placer ici, et on a individualisé deux sous-parties. Vous voyez qu'ici, on a bien un retour à la ligne à l'intérieur du même paragraphe. Si on avait changé de paragraphe, on aurait un espace entre les deux paragraphes, comme c'est le cas au niveau de chaque fin de paragraphe. Alors, il y a un autre caractère invisible important que je vais vous rajouter ici, c'est la tabulation, et son symbole, quand on visualise les caractères invisibles, c'est une petite flèche. Je vous rajoute une marque de tabulation au niveau de la règle. Grâce à cette tabulation, le texte qui suit la tabulation va venir s'aligner ici à gauche sur la marque de tabulation. Si je déplace la marque de tabulation, je déplace mon texte. Et ça, ça se fait uniquement grâce à cette tabulation ici. Si j'arrête de visualiser les caractères invisibles, vous voyez que vous avez l'impression d'avoir un espace très grand. Mais en fait, ce ne sont pas des espaces. Il n'y a qu'un seul caractère de tabulation. Si je mettais plusieurs espaces, je verrais plusieurs petits points, comme ici. Donc ça, c'était la première partie sur les caractères invisibles. Maintenant, je vais vous montrer les caractères spéciaux. À partir de l'onglet insertion, ici à droite, dans la zone symbole. Alors, sous l'icône, vous avez un rappel des derniers symboles, des derniers caractères un peu particuliers que vous avez utilisés. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est de cliquer sur « Autres symboles ». Vous faites apparaître une boîte de dialogue caractères spéciaux qui a deux onglets. Le premier, c'est « Symboles » et le deuxième, « Caractères spéciaux ». On va y revenir dans un instant. Alors, cette boîte de dialogue, elle nous permet d'avoir accès à l'ensemble des caractères de la police que l'on utilise. Donc ici, j'affiche la police Calibri, mais je pourrais en sélectionner une autre. Et puis là, vous avez l'ensemble des caractères. Donc vous voyez que vous dépassez largement tous ceux qui sont accessibles avec votre clavier. Ils sont classés dans différents sous-ensembles. Vous commencez par les éléments du latin de base et puis ensuite des éléments supplémentaires et étendus. Vous basculez sur d'autres langues, le grec, le copte, le cyrillique, l'arménien, l'hébreu, l'arabe. Bref, vous voyez que vous avez beaucoup, beaucoup de symboles possibles dans cette police Calibri. Par comparaison, je vais vous afficher une autre police qui est plus fantasy. Je vais vous afficher la police Broadway. Et vous voyez qu'elle dispose de beaucoup moins de symboles. Avec cette graphie bien spéciale, vous avez des majuscules, vous avez des minuscules, vous avez quand même quelques caractères spécifico-français, les lettres entrelacées, des cécédilles, mais ça s'arrête là. Alors notez que chacun des symboles correspond à un code de caractère dans le standard Unicode. et que pour ceux qui ne sont pas accessibles directement à partir du clavier, vous avez aussi des touches de raccourci qui peuvent être définies pour pouvoir les taper directement. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des polices qui vont avoir énormément de caractères ? Et tout simplement parce que si vous avez des caractères dédiés, la lisibilité du texte sera meilleure. Je vais vous prendre un exemple avec des fractions. Si vous tapez la fraction 1,5, qui est assez courante, vous allez taper le caractère 1, vous tapez un deuxième caractère qui est la barre inclinée de fraction, le slash, et puis ensuite, vous tapez un troisième caractère qui est le 2. Là, vous voyez, j'ai bien trois caractères distincts. Et vous avez peut-être remarqué que si vous continuez, Word va automatiquement transformer ces trois caractères en un seul caractère unique avec une graphie particulière. Je mets une espace et vous voyez que les trois caractères ont été remplacés par un seul. Et vous voyez que la fraction avec un seul caractère prend moins de place et est plus lisible. Mais ça ne marchera pas dans tous les cas. Par exemple, si vous tapez 3,8, vous avez beau essayer, ça ne va pas être remplacé. Et pourtant, au niveau de la police Calibri, le caractère 3,8 existe. On va aller le chercher dans les symboles, autre symbole. Et ici, vous voyez que dans cette zone, vous avez un certain nombre de caractères de fraction qui sont moins courants que le 1,5, 1,3, 2,3, et ici, 3,8. Vous voyez, j'affiche mon 3,8. Dans le premier cas, Word s'est automatiquement remplacé 1,5 par ce caractère unique. Il ne sait pas le faire pour 3,8. Il y aurait un moyen de lui apprendre à le faire. Il faut que vous accédez aux options en passant dans Fichier, en bas à gauche, Options. Vous avez la boîte de dialogue des options de Word qui sont très nombreuses. Et dans la partie des options de vérification, les options de correction automatique. Si vous cliquez sur Options de correction automatique, voici les options de correction automatique que vous avez pour la langue française. Alors ici, il y en a énormément et ça correspond essentiellement à des corrections de petites fautes de frappe. Si par exemple, vous tapez Allez avec un seul L, automatiquement, il va vous rajouter un deuxième L sans même vous demander parce que c'est probablement une erreur que vous avez faite. Donc vous en avez beaucoup et vous pourriez rajouter une correction automatique de 3,8 par 3,8 avec un seul caractère. Alors cette boîte de dialogue, elle est particulièrement complexe. Vous voyez que vous avez aussi des options lors de la frappe et c'est ici que vous avez l'explication du remplacement des fractions 1 sur 2 par caractère de fraction et c'est ça qui est relativement limité parce qu'il ne le fait que sur les fractions les plus courantes. Alors vous noterez qu'il y a aussi des remplacements par rapport aux guillemets. Je vous en parle dans un instant. Alors maintenant on attaque la dernière partie de cette vidéo avec ce que Word appelle plus spécifiquement les caractères spéciaux. Si vous allez dans insertion symbole autre symbole l'onglet caractères spéciaux. Si vous ouvrez cet onglet caractères spéciaux c'est difficile d'arriver à bien comprendre ce que l'on est en train de regarder. Il y a pas mal d'éléments qui ont été mis la pêle-mêle et je vais essayer de vous expliquer trois choses à l'intérieur de cet ensemble. D'abord la question des guillemets ensuite la question des espaces et puis pour terminer les tirets et les traits d'union. Les guillemets ce sont des caractères bien particuliers parce que les règles de typographie ne sont pas les mêmes en français et dans la langue anglaise. Alors quand vous utilisez le logiciel Word et que le langage français a été détecté quand je tape sur mon clavier le caractère 3 j'ouvre des guillemets je peux taper mon mot et ensuite je retape sur le même caractère 3 et je ferme mes guillemets. Word s'est adapté automatiquement et j'aurai l'autre forme si mon langage détecté était de l'anglais. Alors en français il y a certaines règles typographiques particulières qui vont nous imposer d'utiliser des espaces avant ou après des signes de ponctuation. Alors je vous ai résumé les choses pour faire simple quand vous avez un signe de ponctuation simple une virgule ou un point vous ne mettez pas d'espace avant la ponctuation. Vous en mettez un après bien sûr. Et quand vous avez des ponctuations doubles donc en plusieurs morceaux le point virgule les deux points le point d'exclamation le point d'interrogation les guillemets ouvrant et fermant vous avez bien deux éléments à chaque fois dans ce cas vous avez besoin d'espace avant et après. Et attention ce ne sont pas les mêmes règles en typographie anglaise. Sous Word vous n'avez pas à trois vous en soucier car même si vous oubliez un espace pour des signes de ponctuation double Word va vous en rajouter de manière automatique à la saisie. Mais ce n'est pas n'importe quel espace que Word va rajouter. Si j'affiche les caractères invisibles vous voyez que normalement un espace classique c'est un point médian comme ici. Et là avant des deux points j'ai un petit rond qui est placé plus haut c'est le signe d'un espace spécial un espace insécable. Alors c'est le cas pour tous mes éléments de ponctuation et je n'ai absolument pas à faire quoi que ce soit de spécial c'est fait de manière automatique. Je vous montre ici j'ai mis une espace normale je marque deux points et là je vais taper mon deux points et vous voyez qu'il a mis automatiquement une espace insécable. Visuellement ça ressemble complètement à une espace classique. Il faut que je vous explique différentes catégories d'espaces qui existent sous le logiciel Word et que vous pouvez voir dans les caractères spéciaux. Vous avez des espaces dits quadratins demi-quadratins quart de quadratins alors je vous les ai mis en couleur pour que vous puissiez vous rendre compte et puis je les ai comparés à des espaces classiques et ici des espaces insécables. Alors en théorie l'espace classique c'est l'espace court c'est plutôt l'espace quart de quadratin. Qu'est-ce que c'est qu'un quadratin ? C'est normalement un carré dans lequel vous avez la largeur de l'espace qui équivaut à la hauteur du corps de la police donc de la taille de la police. Donc plus vous avez une taille de police qui est grande plus vous allez avoir une espace qui va être large. Le demi-quadratin c'est la moitié de tout ça et le quart de quadratin c'est un quart de ça. Alors les typographes ont beaucoup de règles par rapport aux espaces et à l'utilisation de telle ou telle largeur d'espace et si vous voulez approfondir je vous laisse aller demander à des spécialistes parce que ça devient vraiment compliqué. Je vais juste vous expliquer comment fonctionnent les espaces insécables par rapport aux espaces classiques. Normalement quand vous arrivez à la fin d'une ligne le logiciel bascule automatiquement la suite du texte à la ligne suivante mais il ne le fait pas n'importe où pas au milieu d'un mot il le fait entre deux mots à des endroits de séparation que sont les espaces. Alors je vais vous montrer sur cette ligne là en réduisant ici mon retrait à droite et vous allez voir que quand j'arrive au mot ponctuation et que je veux réduire l'espace qui est disponible pour la ligne le mot ponctuation va basculer dans la ligne suivante. Hop ! Et ça sera le cas aussi si je continue et à chaque fois c'est fait au niveau d'une espace jusqu'à ce que j'arrive ici à un deux points. Théoriquement vous avez une espace avant et après le deux points. Donc après le deux points c'est ce qui s'est passé ici il a pu faire la séparation mais il y a une espace aussi avant le deux points. Or si je suis cette logique si je ramène mon retrait au niveau du deux points je risque d'avoir un deux points qui est séparé du mot qui le précède. Et ça, ça serait très ennuyeux. Et c'est pour ça que Word a automatiquement mis un espace insécable. Insécable ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Et donc vous allez voir que quand je vais arriver aux deux points je vais avoir les deux points avec le mot précédent qui vont basculer sur la ligne suivante. Vous voyez ? Double et connecté avec son deux points. Et ça c'est plutôt rassurant parce que ça permet une cohérence en termes de compréhension. Voilà l'intérêt de l'espace insécable. Alors il me reste encore à vous parler des tirets. Là encore il y a plusieurs particularités en termes de tirets. Trois largeurs de tirets des tirets courts qui sont nos tirets classiques c'est-à-dire le tiré du 6 qui sont en fait des traits d'union la plupart du temps. Et puis vous avez des tirets plus longs. Un tiré long qui est le tiré quadratin le demi-quadratin. Et puis il y a d'autres choses qui ressemblent à des tirets. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le tiré du 8 c'est-à-dire un tiré inférieur. Et puis pour le signe mathématique moins il faut savoir que théoriquement ce n'est pas un tiré mais il y a un caractère qui est bien particulier qui est un tout petit peu différent et qui est dédié au signe mathématique moins. Mais même si vous utilisez le pavé numérique vous allez mettre le tiré classique Word fait dans la simplicité. Les tirés les plus longs quadratin demi-quadratin ils peuvent servir par exemple ici pour pouvoir noter un dialogue. A chaque fois que vous avez un intervenant différent dans le dialogue qui va parler vous introduisez sa parole avec un tiré plus large. Et puis des tirés plus larges sont utilisés dans le cas d'incises c'est l'équivalent de parenthèses. Par exemple dans ce texte il était grand et là on aurait pu mettre une parenthèse vraiment très grand pour un Hobbit ce qui lui posait souvent problème. Donc dans des textes plus littéraires vous n'aurez pas forcément des parenthèses mais vous pourrez avoir ces incises encadrées par deux tirés. Alors là je n'ai pas réussi à bien savoir exactement quelles étaient les règles mais il est clair qu'on n'utilise pas des tirés classiques on va utiliser des tirés plus importants le demi-quadratin ou le quadratin et au passage si vous voulez générer automatiquement un tiré demi-quadratin vous avez un remplacement automatique si vous avez tapé des mots au préalable vous tapez ensuite deux tirés du 6 à la suite et directement un autre mot sans espace au préalable et là vous voyez qu'il va remplacer automatiquement les deux tirés par un tiré plus large et c'est ce qui permet de pouvoir noter cette incise alors avec les tirés on va avoir les mêmes types de problèmes qu'on a pu voir avec les espaces quand on arrive en fin de ligne je vais vous noter mon prénom c'est un prénom composé et pour joindre deux mots dans un mot composé vous mettez un trait d'union or ce trait d'union c'est un séparateur si j'arrive en fin de ligne je risque d'avoir d'un côté la première partie de mon prénom et dans la ligne suivante la deuxième partie je vais vous montrer à nouveau avec l'histoire du retrait si je reviens vous voyez j'ai une séparation et c'est pas heureux du tout donc comme pour les espaces insécables vous avez une forme qui est un tiret insécable qui force la cohésion de mots composés alors pour les générer je vais vous montrer dans la boîte de dialogue symbole autre symbole caractère spéciaux il s'agit ici du trait d'union insécable et ici de l'espace insécable comme vous le voyez ici vous avez des touches de raccourci pour le trait d'union insécable vous avez le contrôle 8 et pour l'espace insécable contrôle majuscule espace alors je vais vous montrer une application en remplaçant le trait d'union classique dans mon prénom par un trait d'union insécable donc j'efface le trait d'union que j'avais placé et puis on a vu que c'était contrôle 8 vous voyez qu'il n'y a pas de changement alors je vais vous montrer l'effet et vous voyez que maintenant les deux éléments de mon prénom restent connectés voilà c'est la fin de cette vidéo elle était un peu plus longue que j'avais envisagé au départ parce qu'en fait il y avait beaucoup de choses à dire sur les caractères invisibles et sur les caractères spéciaux je vous remercie pour votre patience si vous avez tenu jusque là et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série dans laquelle je vous parlerai d'espacement entre les caractères on parle parfois d'approche donc à bientôt